bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur cette broche corde nous allons voir ce qu'on appelle les primitives lors de la dernière vidéo je vous avais expliqué qu'on verrait ensemble les subtools mais je me suis dit il y a un truc qui va pas aller c'est que je vous ai pas expliqué avant les primitives et aussi l'outil tool vous le retrouvez ici voyez on a ici tool et après vous avez les subtools l'intérêt c'est de vous expliquer les primitives alors avant je vais vous montrer quelque chose lorsqu'on regarde ici au niveau de notre petit personnage rappelez-vous celui qu'on avait vu au niveau des polygroupes je montre la vignette au cas où si vous n'avez pas de quoi je parle alors chose importante il faut évidemment avoir bien vu les vidéos précédentes c'est à dire les masques affichés cachés et les polygroupes car sinon vous allez galérer pour comprendre tout ce que je vais vous expliquer ici en fin de compte on a un personnage c'est super si je clique ici shift enfoncé sur l'oeil au niveau du corps on a celui ci qui est complètement tout nu en fin de compte sans ses différents accessoires en fin de compte vous pouvez voir ici que tous ces accessoires ont été créés à part l'intérêt des subtools l'intérêt ce que je vais vous montrer des primitifs c'est de pouvoir avoir des objets complètement indépendants si je vous montre un autre exemple on va prendre par exemple celui ci ça c'est tout simplement un petit personnage que je m'étais amusé à créer sur ce cultrice et après je me suis tiens je vais le mettre sur cette broche corps et jouer avec alors ici vous allez dans on va faire en sorte de diviser la subdivision et cliquer sur effacer pour avoir 300 mille pixels rappelez vous par rapport aux polygroupes lorsque je clique ici au niveau du du wireframe si j'allais ici au niveau des polygroupes et que je clique sur automatiquement celui ci en fin de compte me créer différents groupes par rapport à ma topologie c'est à dire mon maillage si je fais contrôle shift enfoncé et je clique ici je vais pouvoir tout simplement cacher un élément d'accord donc là si je clique par exemple sur le corps celui ci vous voyez il est tout nul a plus rien ça fait même drôle et si je fais pareil ici je vais pouvoir alors non c'est pas ça je voulais faire non plus ah oui non c'est pas ça que je voulais faire temps pour moi je recommence alors attendez hop zut voilà je recommence je clique ici je fais ça si je fais comme ça je me trouve donc inversé comme vous pouvez voir ici la différent on va dire accessoire que l'on pourrait transformer par exemple en subtour mais ça on verra ça un peu plus tard bon maintenant vous avez vu ça vous avez compris qu'en fin de compte tous ces éléments là font partie d'un seul objet puisqu'on le voit ici au niveau des subtoules on n'a bien qu'un seul objet qui s'appelle monstre dingo moi ce qui m'intéresse c'est de partir par exemple d'une sphère dynamesh 32 par exemple ça c'est pas très grave et de pouvoir lui appliquer différents différents on va dire objets pour cela ici vous avez les trois des mèches les trois des mèches en fin de compte ce sont des objets des types primitifs qui vont vous permettre par rapport à l'objet que vous voulez faire par rapport si vous voulez vous les créer mettons je fais un sac à dos vous allez partir par exemple d'un cube pour pouvoir le modifier pour chaque élément que vous allez ici cliquer vous avez le droit à différentes propriétés on aura des sphères des cubes et cylindres des cônes ici on aura un anneau ici on aura un profilé le terrain différents on va dire forme plane ici une flèche là oui on avait vraiment des trucs très intéressant on va déjà se pencher par exemple sur la sphère et on va cliquer ici alors je vais ici faire en sorte de décocher lui pour qu'on puisse bien regarder voyez ici où c'est marqué initialisation celui ci va permettre d'être tout simplement initialisé sur l'axe ou aligné sur l'axe x y ou z alors là comme c'est un une sphère on voit pas bien ce que si d'un seul coup ici je diminue ma taille vous allez voir que est aussi comme ça non c'est pas ça c'est lui pardon vous allez voir que d'un seul coup on pourrait faire par exemple un ballon de rugby bon enfin là c'est pas vraiment un ballon de rugby il faudrait plutôt que je fasse quelque chose comme ça voilà donc l'intérêt c'est de quoi c'est de pouvoir tout simplement modifier vos éléments avant de les transformer ici où c'est marqué convertir en polymèche parce que là pour l'instant fin contre vous pouvez pas sculpter regardez je suis bien ici avec la brosse mauve et lui en fin contre il me dit je peux juste déplacer mon élément alors des fois vous verrez il ya un message qui vous dit simplement attention vous avez vous pouvez pas sculpter il est fort possible que j'ai cliqué sur le lien comme quoi j'ai plus besoin de ce message donc je sais très bien que quand je suis comme ça je peux pas sculpter par contre si je clique ici sur convert polymèche 3d d'une part celui ci change de couleur et maintenant je peux sculpter ma forme d'accord alors imaginons celui là on va l'appeler haricot donc on va cliquer ici sur subtool et cliquer ici sur renommée et on va l'appeler haricot ok prenons un autre on va cliquer par exemple sur le cylindre le cylindre ça pourrait être intéressant moi je voudrais par exemple un trou au milieu regardez on va aller ici au niveau de l'initialisation et là si vous regardez bien il est noté alors rayon interne et en fait compte au niveau du rayon interne vous allez pouvoir créer un trou voyez pour chaque primitive que vous allez prendre vous allez pouvoir tout simplement modifier différents paramètres je vous les montrerai pas toutes bien évidemment mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est ici vous allez pouvoir jouer sur la pointe voyez par exemple ici on pourra jouer sur les subdivisions alors les subdivisions c'est tout simplement que votre maillage peut-être subdiviser sur les axes x ou y c'est à dire en vertical ou en rue horizontale ça vous permet de tout simplement donner plus de maillage à votre forme voyez par exemple comme ça ok alors celui là par exemple vous pourrez l'appeler je sais pas puis donc on va cliquer ici on va cliquer sur renommée et on va l'appeler puis super continuement on va prendre par exemple autre chose on va prendre le ring alors le ring celui-ci en fait compte c'est ce qu'on appelle un torus alors il faut savoir que je donne aussi des courses sur les logiciels blender et sur blender ils appellent ça un torus donc si on revient ici toujours pareil au niveau de l'initialisation vous allez pouvoir aligner sur l'axe x y z et ainsi de suite ici vous aurez le rayon interne d'accord ici vous aurez la couverture c'est à dire vous pouvez faire qu'une espèce de camembert vous aurez ici une échelle où on peut diminuer en fonction par rapport ici créer une torsion vous voyez moi je vous conseille réellement de regarder les différentes options que je vais pas tout vous expliquer je vais encore vous montrer deux et après on va arrêter là si on en prend un autre donc celui là je vais pas l'enregistrer si on en prend un autre on va prendre par exemple ici lx 3d et lx 3d si on regarde vous allez voir que celui-là est encore aussi intéressant parce que il a ce qu'on appelle des profilés voyez et ici je vais pouvoir bouger tout simplement mon profilé et créer quelque chose de complètement différent donc là regardez bien à chaque fois quand vous avez des choses comme ça c'est que vous pouvez pouvoir jouer sur le rayon vous allez pouvoir jouer sur plein de trucs donc dès le départ vous pouvez créer en fin de compte des des objets qui seront enregistrés dans votre projet et qui vous permettront par exemple de créer un ressort et ainsi de suite évidemment ici si je viens alors là sur l'axe z vous voyez je peux faire quelque chose comme ça enfin on peut faire vraiment énormément de choses et c'est vraiment intéressant là je vous conseille vraiment de vous pencher dessus pour bien comprendre comment cela fonctionne par exemple celui-là je vais l'appeler ressort donc je vais cliquer ici sur renommée et je vais l'appeler ressort qu'est ce qu'il nous reste si on vous pouvez pas tous les faire il y en aurait trop ici vous allez pouvoir par exemple créer ici un terrain 3D vous voyez on va pouvoir jouer là aussi si je redescends toujours par rapport au bouton initialisation vous avez ici un alignement sur les axes x y z vous allez pouvoir jouer en fin de compte sur la taille de votre élément et ici par rapport au profil vous allez pouvoir vous voyez jouer c'est à dire si je le mets comme ça on va pouvoir travailler hop je mets comme ça on va pouvoir vous voyez faire ce genre de choses regardez vous verrez vous faites des superbes choses n'oubliez pas une chose quand vous dessinez un objet ou quand vous créez un objet pensez vraiment quel est le mesh ou quelle est la primitive que je dois prendre pour pouvoir justement ben avoir le plus de facilité pour créer quelque chose imaginons je veux créer un cube je vais évidemment pas prendre une sphère sinon il faudrait que je crée des masques et tout ça serait un peu compliqué pour refaire un cube autant prendre le cube d'origine et le modifier à ma convenance alors pourquoi je vous ai fait renommer tous ces fichiers ben tout simplement parce que je vais venir ici sur ma polysphère et je vais cliquer ici sur ajouter et là je vais sélectionner par exemple alors on va prendre le premier qui était je crois que c'était on va prendre celui-là ok donc là on va se mettre comme ça ici maintenant vous voyez au niveau des subtools on a polysphère et ici on a pm3d puits il l'a appelé puits bon pourquoi pas ce qui m'intéresserait c'est de le déplacer donc je vais faire ici déplacer et je vais modifier celui ci et voyez ce qui est vraiment intéressant c'est que d'un second on peut se retrouver avec comme une sphère si j'appuie sur f pour bien voir ce qui se passe on va pouvoir se retrouver avec une sphère avec des genres de choses comme ça continuons je vais prendre par exemple ajouter je vais vouloir récupérer mon ressort mon ressort est ici je sélectionne à chaque fois ce qui va bien et on le retrouve en cliquant sur déplacer on va le retrouver ici alors là vous voyez pourquoi ça marche pas parce qu'en fait compte j'ai pas cliqué sur l'élément je clique sur l'élément et là vous voyez il est bien en violet celui-ci est ici je vais pouvoir lui faire subir une rotation et par exemple faire quelque chose comme ça imaginons je voudrais que celui-ci apparaisse de l'autre côté à l'identique ben là je vais cliquer sur dupliquer alors vous inquiétez pas on verra ça plus tard mais je vous explique quelques petits trucs et ici je vais cliquer au niveau de ma géométrie alors je sais plus où c'est je crois que c'est dans déformation de mémoire voilà ici vous voyez c'est marqué miroir sur l'axe x je clique une fois et automatiquement qu'est-ce qu'il a fait il m'a dupliqué déjà j'ai dupliqué mon élément et il m'a créé un miroir par rapport à l'axe x puisque ici regardez je suis bien ici et on va voir notre élément et c'est comme ça que vous allez tout doucement en fin de compte créer vos différents objets qui vont vous permettre après au niveau du subtool si je reviens ici qui vont vous permettre en fin de compte d'avoir différents objets qui vous permettront par exemple si je reviens ici au niveau de ma livebox là je n'en ai plus besoin je reviens à ce niveau là et c'est comme ça qu'ils ont fait et vous voyez là on se retrouve avec le personnage et celui-ci est composé de plein de subtools qui ont été créés grâce à quoi ? grâce à ça au niveau des alors ce que j'ai oublié de vous expliquer ah oui excusez-moi j'ai complètement oublié de vous expliquer ça alors je vais refaire une autre forme c'est pas très grave on va repartir là-dessus non ce que je vais faire je ne vais pas faire un nouveau projet je vais repartir sur quelque chose de récent c'est à dire par exemple alors 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 c'est pas grave on va repartir là-dessus c'est important parce que sinon vous n'allez pas comprendre je ne sais plus si je l'ai dit alors je préfère vous le redire au cas où quand ici je clique pour récupérer par exemple un élément je ne peux pas le modifier d'accord ? je ne peux pas je peux le modifier qu'au niveau de l'initialisation par contre si je veux créer vous voyez quand je clique ici je vais pouvoir le initialiser pardon et modifier ses proportions par contre si je veux sculpter je ne peux pas pourtant ici je suis bien en mode dessin mais je n'y veux pas pourquoi ? parce qu'il faut tout simplement cliquer ici sur convertir en polymèche 3D si par contre vous faites ici ajouter et que vous ajoutez directement votre élément alors lui avant je vais le renommer je vais l'appeler par exemple Toto pour être sûr qu'il n'existe nulle part et que je fais ici ajouter je vais cliquer sur Toto je ne l'ai pas transformé pour l'instant en polymèche 3D donc normalement il ne doit pas être sculptable mais regardez je vais pouvoir sculpter mon élément pourquoi ? parce que tout simplement celui-ci a été ajouté par contre si je reprends alors je vais repartir sur sur celui-ci on va le cacher lui voyez je ne peux toujours rien faire d'accord ? donc faites vraiment attention à ça c'est quand vous faites ajouter vous allez pouvoir lui il va créer automatiquement en mèche 3D par contre si vous voulez sculpter celui-ci sans l'ajouter pour l'instant vous cliquez ici sur convert pour mèche 3D et là vous avez votre élément et vous pouvez le sculpter il s'appelle toujours Toto d'accord ? voilà ce que je voulais vous expliquer en tout cas sur les primitives 3D et vous verrez qu'on peut faire vraiment de très belles choses pour l'instant je vous explique pas à pas les choses donc je vous dis une prochaine vidéo ça sera les tools après les subtools et comme ça on va bien comprendre les choses et ensuite ce qu'on fera bien évidemment on s'amusera à créer différents personnages ou différents objets pour que vous puissiez bien comprendre tout ce que j'ai pu vous enseigner depuis le début voilà c'est donc la chaîne ça va pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye